Il n'y a pas tout le monde ! Bonjour, bonjour ! Alors j'ai eu envie de vous inviter avec moi au sujet d'entreprendre et de créer une société. Voilà. I have a dream, I have a dream. Un jour, je créerai ma SARN. Ou pas. Alors on va essayer de voir pourquoi est-ce que je pourrais éventuellement créer une SARN ou pourquoi je ne la créerai pas. C'est-à-dire qu'on va découper cette présentation en force, avantages, opportunités. Et à côté, je vais traiter des menaces, des inconvénients et des faiblesses. Alors l'objectif, c'est de le faire en une présentation assez courte, donc top chrono. Alors, déjà, dans la légère introduction, je dirais qu'une chose, c'est que la forme juridique de la SARN, si on regarde les projets de loi qui ont été émis sur le statut juridique et haute de la SARN, on arrive dans les années 1920, 1925, etc. Je ne suis pas une spécialiste, donc pas de précision, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un statut qui est un peu dinosaure et historique. Il a vécu ce statut apparemment. Alors on va essayer de voir pourquoi ce statut rassemble autant de gens. Alors, force, avantages et opportunités. Déjà, la SARN, c'est une société à responsabilité limitée. Voilà, elle aura la possibilité d'être créée par une personne ou plusieurs personnes, dont plusieurs associés. Dans le cas où vous êtes l'associé unique, on parlera plutôt d'URL, entreprise unie personnelle à responsabilité limitée. Donc, la notion, en fait, de responsabilité limitée dans le cadre de cette entreprise, moi, je dirais que ça peut être un avantage pour protéger votre patrimoine en le limitant à votre apport de capital. Voilà, donc pour moi, c'est une bonne gestion des risques, donc c'est une opportunité. La société, donc, vous pourrez être associé majeur ou mineur, il pourra y avoir une ou plusieurs personnes, et vous pourrez être personne physique ou personne morale. Voilà, et vous pourrez choisir d'opter pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société. Donc, également, en force, avantages et opportunités, la notion de responsabilité limitée au regard des pertes, ça, je vous ai dit, c'est à hauteur du capital investi, c'est un avantage. Ensuite, la notion de capital social, elle repose sur une notion qu'il faut distinguer, et on ne parle pas d'action, cette fois-ci, mais on parle bien, en fait, de parts sociales. Voilà, ces parts sociales seront réparties en fonction des apports des associés. Force, avantages, opportunités, on continue. Moi, je dirais que la force, également, la possibilité de voir, en fait, les conjoints, potentiellement, rentrer, en fait, au capital social, notamment en intégrant des parts sociales. Donc, ça, c'est une session possible. Donc, si vous êtes gérant, vous pouvez tout à fait céder départ à votre conjoint. Donc, moi, je dirais que le plus de cette structure, on a l'impression que c'est pas mal, c'est une bonne structure juridique dans le cas où, voilà, vous avez un conjoint et que vous êtes marié. Donc, le plus statut peut-être juridique adapté aux gens qui sont mariés ou pas. Alors, avantages, la notion de définition stricte, en fait, du cadre légal des statuts, moi, je mets ça plutôt en opportunité parce que la définition stricte des statuts, ça, c'est plutôt, en fait, un cadre réglementaire et légal, je dirais, sécurisant autour des statuts. Donc, ça, je le mets en opportunité. Vous avez également une notion de pouvoir du gérant. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs associés, vous allez pouvoir, en fait, révoquer votre majorité ou votre minorité, etc., etc. Donc, vous avez cette capacité, voilà. Et tout ceci, ça va imputer la mise en place des assemblées générales, voilà, voire les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Alors, également, la notion en avantage, je dirais, de cumul des activités. Il est possible de cumuler des activités. Donc, ça, c'est un avantage majeur. Quand vous souhaitez monter, peut-être, une structure familiale, que vous avez un emploi salarié et que vous ne voulez pas le quitter, j'ai l'impression que ça peut être plutôt sympa pour gérer les risques financiers autour de la pérennité de votre projet. C'est-à-dire que vous lancez votre projet, vous créez une SARL et à côté, vous avez potentiellement, si j'ai bien compris, la possibilité de conserver une activité salariée. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, je dirais que ça donne une certaine flexibilité, voilà. Il y a une autre notion de flexibilité, ça, je vous l'ai dit, c'est l'impôt sur la société ou l'impôt sur le revenu, voilà, en fonction de vos cas de figure et des options que vous allez choisir. Et maintenant, on va s'intéresser à quoi ? Ben, aux menaces, aux inconvénients et aux faiblesses. Alors, pour moi, bon, ça repose sur quoi ? Ben, moi, je dirais la forme juridique également des statuts. Alors, c'est une force dans le sens où le cadre légal est bien défini, donc vous gérez bien vos risques. Néanmoins, en fait, la rédaction, en fait, réglementaire des statuts, elle est figée, voilà. Et ça, ça va diminuer la souplesse, on va dire, de la mise en place des statuts. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un qui allait potentiellement faire entrer des investisseurs, des associés, ben, vos statuts vont manquer un peu de souplesse. Donc, il faudra à chaque fois les redéfinir et peut-être même potentiellement dépenser un peu d'argent pour redéfinir ces statuts grâce à un avocat ou si vous avez des compétences, vous-même. Mais il faut faire très attention au cadre légal de ces statuts. Donc, voilà. Après, je dirais le statut fiscal aussi. Voilà, le statut fiscal de la SARL, en fait, elle va permettre aux dirigeants de se rémunérer. Donc, une fois que le dirigeant se rémunère, comment il va procéder pour déclarer la rémunération de ses salaires ? De façon générale, en fait, il va aller se reporter à la catégorie des traitements et salaires et il va pouvoir intégrer une déduction forfaitaire pour les frais professionnels à hauteur de 10%. Voilà. Il y a un point auquel il faut faire attention, c'est le plafond qui est fixé chaque année. Voilà. Il faut faire attention, en fait, aux données de l'administration fiscale et ceci chaque année. Donc, moi, je dirais l'autre menace, inconvénient ou faiblesse, mais on pourrait aussi le mettre en opportunité. Ça dépend si pour vous c'est une opportunité ou pas. C'est le fait que dans ce statut et dans ce régime, vous puissiez être, on va dire, travailleur salarié ou non salarié. TS ou TNS. Donc, si vous vous mettez, si moi, je me mets en gérant non associé, pardon. En fait, dans ce cas de figure, si je suis gérant non associé, je dépendrai du régime de la sécurité sociale des salariés. Dans le cas de figure où je me mets gérant associé mais minoritaire, voire même à 50%, donc égalitaire, égalitaire, alors dans ce cas de figure, idem, je dépendrai du régime social des salariés. Par contre, si je me mets gérant associé majoritaire, alors là, dans ce cas de figure, je dépendrai du régime social des travailleurs indépendants. Donc, je ne cotiserai pas aux mêmes caisses. Voilà, je cotiserai potentiellement aux caisses RSI. Donc, maintenant, on va conclure parce que le but, c'est de faire une présentation concentrée, succincte, avec l'essentiel des éléments qui me permettent de comprendre. Donc, moi, dans ma conclusion, en fait, qu'est-ce que j'ai noté ? Je dirais que la SARL, c'est une structure, voilà, qui a l'air, qui semble plutôt bien adaptée, en fait, pour les entrepreneurs qui sont plutôt désireux de donner une petite connotation, une constitution familiale à leur projet, voilà, d'intégrer des conjoints comme dans les associés, je dirais. Et pour les créateurs qui n'envisagent pas de faire rentrer, en fait, potentiellement des investisseurs ou d'autres associés hors cadre familial, effectivement, ça peut être une structure pas mal adaptée. Donc, si vous démarrez une activité, on va dire, familiale, vous avez la possibilité de compléter vos revenus, comment ? Par la conservation d'un emploi salarié. Et ça aussi, en termes de gestion du risque, je dirais que c'est pas trop mal. Donc, il est à noter que, voilà, le gérant de la SARL, lui, il ne pourra pas bénéficier d'une assurance chômage. Et puis, à côté, pour conclure et clôturer ce sujet, si vous me suivez toujours, je dirais que, selon moi, il y a potentiellement une ambivalence de la SARL qui, à mon sens, ne peut pas être qualifiée, en fait, de société, ni de personne, ni de société de capitaux. Donc, voilà, on est un peu vraiment, je dirais, dans la structure familiale qui veut commencer à se développer, à mon sens. Voilà, en espérant avoir été clair et en espérant que cette présentation aura aiguisé votre curiosité. Voilà, en tout cas, j'ai réussi ma performance, le but, moins de 10 minutes. C'est fait. Je vous dis y est pas, à bientôt. Prenez soin de vous et osez entreprendre, mais osez entreprendre dans la bonne gestion de vos risques. Et trouvez le statut adapté à votre situation personnelle et votre projet. Je vous dis y est pas, à bientôt.